Nous, le syndicat, on a déjà porté plainte au niveau des tribunaux, donc nous, on disait les commerçants de patienter, d'attendre le jour que la justice va rendre son véridique. Et quelqu'un va récupérer ses marchandises sans payer quoi qu'il soit, parce qu'on nous a trop saisis. Mais les commerçants, ils sont impatients en disant que non, s'ils attendent cette véridique qui sera envahée de mois en mois, avant le temps, leurs marchandises vont finir. Ils n'auront plus rien à vendre. Cet vendredi aujourd'hui, on a déposé notre préavis de grève dans le ministère et la mairie et tous les ministères concernés. La mairie nous fatigue parce que si on a décidé de fermer, nos syndicats nous disaient que pourquoi on ne ferme pas. Mais on a regardé, le syndicat a déposé un dossier à la justice. Mais jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on part, on renvoie l'audience. Les agents, là, quand ils viennent à 10 personnes dans le magasin, ils te imposent de payer 150 000. Ils nous disent que c'est voté à l'Assemblée nationale. Nous, on n'a pas vu un décret qui a sorti ça à la télé. Nous, aussi, la télé gabonais. Mais on ne voit pas ça. Mais on ne comprend pas. Quand il arrive, il te demande de payer. Tu dis non, il prend tes bagages, il part avec. Ou bien, il te dit de sortir, il ferme la boutique, il le saute. Nous, on ne comprend plus. Nous, on a fermé pour sauver nos bagages qui sont dedans. Pas fermé pour d'autres choses. Nous, on n'a pas fait une grève. Ce n'est pas une grève. Ce qu'on réclamait, les taxes étaient, il y avait trop de taxes. Il y avait trop de taxes. On ne pouvait plus supporter. C'est ce qui nous a causé à porter plainte. Mais ce qui a causé la fermeture aux commerçants, c'est cette fermeture que la mairie est en train de faire. Ils ferment, ils soudent les fermetures, les commerçants. Ils ont dit qu'ils les demandent 150 000 sur place. Plus petite épicerie, 150 000 sur la mesure que la épicerie, les grandes sont 300 000, 600 000. Tu as sur place, tu payes. Tu n'as pas sur place. Sors, on ferme, on met les soudures. Et aussi, les commerçants ne peuvent plus les supporter. Ils ont fermé. On est des étrangers dans ce pays. Mais ça ne fait pas qu'on nous met certaines choses. Parce que nous tous, on pense que quand tu es dans le pays, tu devais être la loi que ce que le pays a dit. Tu respectes la loi du pays. Nous, on nous demande la carte de ce jour. On a mis nos cartes de ce jour. On nous demande la patente agrément. On a tout. Le taxi municipal. On a tout. Même il y a un taxi qui n'est pas dans un droit, c'est le papier de trois mois. On paye ça. Rien que pour être tranquille. Mais on n'arrive pas à être tranquille. S'il y avait le papier de 150 000 qu'on nous dit de payer là. Si c'était voté, on nous montre carrément un document que nous fais payer ça. Mais on paye. Mais même si tu payes le papier là, tu n'es pas tranquille. Parce que tu payes le papier là, on te dit rendez-vous. Dans trois mois, on va revenir te payer ou bien on te ferme. Mais on est obligé de fermer notre boutique. Mais un commerçant n'est pas l'intérêt de fermer sa boutique. On n'est pas l'intérêt de fermer notre boutique. Depuis quatre jours, on a fermé nos boutiques. Mais ce que notre bout de paix, on gagne. On gagne ça où ? On gagne ça sur nos boutiques là. On ne veut pas fermer. Mais c'est là les agents de la mairie qui nous imposent de fermer. Nous les syndicats, tous ceux qu'on demande, qu'ils arrêtent de nous faire les saisies arbitraires. Cet pays, c'est un pays de droits. Il y a des lois que les gens doivent appliquer. Nous nous accusons pas le maire. C'est pas le maire qui est sur le terrain. Mais ceux qui sont sur le terrain, la façon qu'ils font sur le terrain, on ne pense pas même que c'est le maire qui les a autorisés. Est-ce que le maire est au courant ? Nous avons essayé d'écrire pour voir le maire deux fois. Mais jamais on nous a appelé, on nous a jamais reçu. Est-ce que les lèvres sont arrivés ? On ne sait pas. Ça peut être boulequé quelque part. Et il n'est pas au courant de ce qui se passe. Et nous, on patiente. On attend la véridique de la justice. Nous, on a écrit. Si on a écrit, c'est avec des menaces de fermeture. Donc, ils vont réagir. S'ils ne réagissent pas à partir là, nous, on a le droit de fermer. Mais notre fermeté ne sera pas comme la décision des commerçants. Quand tu vas à la décision des commerçants, c'est pas tout le monde qui a fermé. Il y en a, la périseuse, 85% ont fermé. Mais il y en a certains qui ne sont pas fermés. Mais quand il sera notre décision, ça va être comment ? Vous-même. Quand nous-mêmes, on décide. On n'a même pas encore décidé. Voilà comment ils ont fermé. Et si nous, on décide, ça va être comment ?